« Comme tous ceux de ma génération, ce n'est pas l'inconnu qui m'aurait fait peur, mais la reproduction conformiste de votre parcours à vous. » « Je crois que Jonathan est une personne qui ne parvient pas à trouver sa place dans notre monde, qui a eu besoin de s'inventer un monde à un moment donné pour pouvoir survivre à notre société, à notre civilisation, et qui essaie comme ça de faire son chemin avec une structure un peu délirante pour survivre, pour s'adapter. » En fait, ce livre est à visualiser comme une sorte de chronomètre, c'est-à-dire le compte à rebours avant la fin, qui est effectivement l'apocalypse tant redouté. Vous dites, l'apocalypse, c'est l'élimination des potentialités. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'apocalypse, tel que le conçoit Jonathan, est une néantisation, c'est la fin de tout. C'est pas seulement une mort commune, comme la plupart des gens peuvent le visualiser, c'est simplement la rupture de tout ce qui est seconde chance, de tout ce qui est de l'ordre du possible. Il n'y a plus d'espoir et il n'y a plus non plus d'héritage. Le monde, après l'apocalypse, tel que l'imagine Jonathan, est un néant. Il n'y a plus de traces de notre passage. Nous sommes tous égaux dans le néant. Alors ce texte, c'est colère et désespoir mêlés ensemble ? Exactement. C'est, je pense, le dernier rappel d'une personne qui ne peut plus s'exprimer autrement que par le corps, par la mutilation, par la drogue, le sexe, c'est-à-dire par certains actings sans lesquels, effectivement, il ne pourrait pas dire l'indicible. Oui, vous parlez du monde d'aujourd'hui, c'est ça ? Oui, je pense que ce livre est très générationnel, au sens où j'ai vraiment voulu parler de la borderlineisation de la société. On est de plus en plus intolérant au manque qui pourtant nous constitue. On a besoin d'objets, on fétichise les objets. Or, Jonathan, lui, ne se complaît pas comme ça. Il n'arrive pas à trouver un sens, il n'arrive pas à trouver sa place au milieu des icônes qu'on lui présente comme étant le salut.